Mère ou la mutation de la mort Chapitre 19 L'impossible solution Elle était si vaste et si parfaitement immobile dans la grande bataille qui se jouait. On entrait en elle comme dans une immensité de neige douce et pourtant si formidablement brûlante dans son immobilité. On allait loin, loin et pour toujours et pourtant c'était là. On était chez soi comme dans le plus profond sanctuaire intime et pourtant c'était le monde qui battait. On baignait dans l'amour et c'était une impitoyable guerre dans le silence parfait comme en dehors de toutes les guerres comme si elles étaient gagnées depuis toujours. Et ces petites gouttes de mots ces petits souffles d'à travers les éternités portaient le feu disaient l'enfer ou la merveille la contradiction et la question toujours d'un même ton si totalement égale comme on observe la rivière qui coule ici ça tourne à droite là ça tourne à gauche c'était la vérité transparente sans teinte sans frisson pur sans personne et pourtant c'était elle et plus tendrement elle quand elle a ri sur le seuil d'un grand secret elle ne riait plus beaucoup c'est vrai ça devenait très serré mais on n'avait jamais l'impression que c'était serré on ne se rendait pas vraiment compte de la gravité sauf qu'elle semblait de plus en plus gagnée par ce temps bizarre c'était un tel bain d'éternité compacte et légère près d'elle qu'on ne voyait vraiment pas où et comment ça pouvait finir il n'y avait pas de mort là c'était une évidence mais il y avait tous ces regards de mort autour d'elle c'était cela l'assaut ces 95 ans auraient pu être 395 ans sans différence mais le temps comptait pour les autres on ne sentait même pas que son corps vieillissait vieille ça nous semblait si bizarre près de mer mais tous ces yeux là et nous nous souvenons de nouveau avec une lueur de compréhension de ces paroles un jour j'ai l'impression que la forme d'ici est autant au moins autant le résultat de la manière dont on est vu par les autres que de la manière dont on est soi-même je ne sais pas comment expliquer cela quand quelqu'un d'autre vous voit on se voit de la manière dont les autres vous voient mais il y a une manière d'être qui est produite par la vraie conscience qui est sentie d'une façon tout à fait concrète mais qui est comme pas positivement en contradiction mais tout à fait différente de la manière dont les autres vous voient et c'est pour cela qu'il y a quelque chose à trouver pour que ce soit indépendant de l'influence de tout le monde peut-être ne saurons-nous jamais à quel point la matière la matière corporelle est miraculeusement souple et fluide mais comme figée hypnotisée par une habitude vraiment le monde est complètement déformé la matière est complètement déformée elle peut être miraculeusement autre autrement si on sort du bain si on voit autrement si on est autrement mère était vue vieille elle était vue mourante c'est cela l'affreuse histoire et ce n'est pas pour elle qu'elle luttait c'était pour dégager un coin de matière de cet abominable hypnotisme oh comme il croit en la mort la puissance de la mort c'est qu'ils veulent tous mourir s'écriait-elle un jour mais il y avait l'autre manière le produit de la vraie conscience ce fils des cellules lentement bâti amalgamé par la prière du corps l'aspiration du corps les millions de mantras répétés jour et nuit une deuxième fois elle l'avait vue en 1972 je ne sais pas si c'est le corps supramental ou un corps de transition mais j'avais un corps tout à fait nouveau en ce sens qu'il était insexué il était très mince c'était joli vraiment une forme harmonieuse ce qui était très différent c'était le tronc la respiration les épaules étaient larges ça c'était important seulement la poitrine n'était ni masculine ni féminine et puis tout cela estomac ventre il y avait juste un contour une forme très svelte et très harmonieuse mais qui n'avait certainement pas l'utilisation que nous faisons de notre corps évidemment ce qui changera beaucoup ce qui était devenu très important c'était la respiration c'était de cela que dépendait beaucoup cet être et nous disions à mère plusieurs fois j'ai eu l'impression que plutôt qu'une transformation ce sera une concrétisation de l'autre corps ah mais comment le passage oui on ne sait pas mais au lieu que celui-ci devienne l'autre c'est l'autre qui prendrait la place de celui-ci oui mais comment celui que j'étais la nuit d'avant-hier évidemment s'il se matérialisait mais comment le passage le passage qui pour la plupart des gens est comme de la conscience de veille à la conscience de sommeil et de la conscience du sommeil à la conscience de veille il y a tout de même un pas il y a tout de même ça ça et mère renversée de doigt comme pour montrer une bascule ou un renversement de conscience d'un état à l'autre on ne sait rien c'est curieux comme on ne sait rien pour elle il n'y avait plus de passage il n'y avait plus de côté du sommeil et de côté de l'éveil de côté de mort et de côté des vivants soi-disant c'était tout un c'était sa vie bizarre paradoxale comme dans deux mondes qui pour nous sont deux mondes pour notre vision déformée dans la cage elle bâtissait cette survie où il n'y a plus de côté je vois beaucoup de scènes de la nature comme des champs des jardins mais tout derrière des filets nous disait elle en riant et ce filet c'était tellement visiblement manifestement et symboliquement cette trame qui nous sépare de l'autre côté entre guillemets nous pouvions presque les voir quand mère parlait nous voyons comme des filets de sardiniers légers qui flottent dans le vent entre elles et une vraie terre si souriante il y a un filet d'une couleur d'une autre couleur et ça a un sens tout 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 est derrière un filet on est comme comme si on se mouvait avec des filets mais ce n'est pas un seul filet ça dépend le filet dépend dans sa forme et dans sa couleur de ce qui est derrière et c'est le moyen de communication tu comprends heureusement que je ne parle pas parce que on dirait que je déménage et ça les yeux ouverts dans la journée tu imagines alors je vois par exemple ma chambre je suis ici je vois les visiteurs et en même temps je vois un paysage ou un autre et ça change et ça bouge et avec un filet comme ça entre moi et les paysages tout cela c'est très joli et on reçoit très bien le mode de la survie sans filet mais en attendant c'est un énorme écran avec un corps peut-être très svelte dans la vraie matière mais un autre qui est très mal vu dans celle-ci et que l'on force à la décomposition alors oui alors le jour où l'écran tombera ce sera très bien à moins que ce ne soit un autre genre de catastrophe mais nous avons l'impression justement que pour qu'il tombe il faut que la matière présente s'ouvre fraye le passage dans sa propre chair s'extirpe de cette espèce de fixité de plomb ou de son hypnotisme général c'était exactement ce qui était en train de se passer douloureusement dans le corps de mère au milieu de la formidable négation collective cette espèce de vieux machin comme elle disait de son corps c'était le lieu de l'expérience on pourrait dire le lieu du passage si ça ne passait pas là où ça passerait par quel autre interstice de la matière générale il ne s'agissait pas de quitter la vieille guenille pour batifoler dans une moins fichue histoire c'était là que ça se passait dans ces 95 ans si mal vus et si personne n'en voulait autour où donc et qui donc en voudrait dans cette damnée matière collective le laboratoire était parfaitement représentatif c'était la bataille du monde alors mère butait sur l'éternel mystère c'est curieux comme on ne sait rien et le temps passait il faut que ça aille vite et parfois elle restait à regarder devant elle sa main droite appuyée sur ses lèvres et on sentait une telle intensité de questions elle regardait les conditions les implacables conditions et quelle issue c'était l'issue de la terre et qui voulait qui où était la petite flamme pure dans tout ce bourbier qui arrivait drapé de blanc avec son sourire yogique officiel oh il y avait les autres ceux dont on ne parle jamais ceux qui n'ont pas de nom pas de titre qui besognaient obscurément pour l'amour laver la vaisselle graisser les voitures ceux qu'on croisait parfois avec une si jolie petite lumière dans les yeux c'était ceux-là qui faisaient que mère tenait et tenait ceux-là qui ne la voyaient presque jamais ceux-là qui ne pouvaient même pas lui apporter le petit souffle de leur amour pur mais il y avait toute cette carapace obscure autour c'était là-dedans qu'il fallait qu'elle travaille c'était à cette négation qu'il fallait arracher un cri de consentement et elle besognait besognait et parfois ça semblait sans espoir s'il y avait la certitude si par exemple Sri Aurobindo disait ça c'est comme cela alors ce serait très facile mais ce qui est difficile n'est-ce pas on est entouré de gens qui vous croient malades et qui vous traitent comme un malade on est entouré d'une certitude que l'on est en train de s'en aller très vite vers la fin et alors ce pauvre corps est comme cela il ne sait pas il ne s'en préoccupe pas mais il n'a pas la certitude de comment ça se terminera alors il lui reste seulement à être tranquille avoir confiance et endurer Sri Aurobindo ne disait rien bien entendu il fallait que le corps trouve trouver pour le corps c'est faire et pourtant invisiblement on sentait qu'elle s'approchait de quelque chose en dépit ou à cause même de cette contradiction on la sentait osciller de plus en plus vite entre deux extrêmes de splendeur et de démolition de victoire et de précipice comme si peut-être les deux allaient se joindre dans un incroyable autre chose on sentait que c'était si proche plus c'était forcené plus c'était évident palpable et mère ne savait pas elle apprenait l'inexistence pour pouvoir exister et durer dans cette effrayante bascule d'un côté à l'autre elle faisait le pont elle était le pont était-ce la mort pour de bon était-ce l'autre chose l'apprentissage de la non-existence personnelle oublier le divin même une seconde devient une catastrophe de temps en temps pour quelques secondes la vraie conscience béatifique mais de temps en temps et pour quelques secondes voilà autrement la bataille une fois deux fois pour quelques secondes et puis c'est parti est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut laisser ce corps pour en construire un autre je ne sais pas ça ne correspond pas il ne m'a jamais été dit que ça devait être comme cela mais si tu partais qu'est-ce qu'on ferait ici protestions nous on a l'impression que les seuls moments où on respire c'est quand on est près de toi mais il ne désire pas partir il ne sait pas seulement il faut où que nous nous arrangions pour que ce corps soit plus plastique et qu'il puisse se transformer ou bien alors ce sera pour une autre vie mais j'avoue que Sri Aurobindo lui m'a dit ah recommencer tout cela toute l'enfance et toute cette inconscience non avant de s'en aller il avait dit non non je reviendrai quand ça pourra être un corps supramental mais il doit y avoir des gens qui doivent pouvoir durer à volonté ça j'ai l'impression que c'est possible je peux rester des heures comme cela dans une espèce de contemplation réceptive et ça passe comme une seconde ça le temps c'est curieux le temps n'existe plus je sens je me sens sur le seuil d'un grand secret mais pas mental pas des pensées c'est quelque chose la grande immobilité ce grand secret nous ne le connaissons pas vraiment ou pas encore ce ne peut pas être quelque chose qui s'enferme dans une formule mentale un fonctionnement nouveau dans la matière peut-être quel peut-être le grand secret de la chenille qui cherche le papillon sans savoir ce qu'est un papillon et qui s'enveloppe comme dans la mort elle ne savait pas elle parlait de moins en moins et c'était très difficile même nos conversations étaient écoutées elle n'avait plus un seul refuse vraiment sauf ce quelque chose qui grandissait et dans lequel elle tentait de nous entraîner silencieusement en prenant notre main elle bâtissait une dernière ligne de communication elle voulait nous faire toucher le lieu de l'expérience et tout d'un coup un jour elle est sortie brusquement de l'expérience comme si quelque chose d'impérieux la poussait je veux je veux te voir tous les jours on a appelé l'un des assistants arrangé l'heure et puis ça a duré une fois et puis ce n'était pas possible il y avait tant de raisons pour que ce ne soit pas possible le mur de négation autour d'elle se refermait lentement inexorablement je n'ai plus le contrôle j'ai perdu l'habitude de dire je veux quelque chose poussait inéluctablement vers un point impossible ou peut-être le lieu même de la solution et quelque chose simultanément semblait se développer était-ce le même quelque chose l'autre visage de la négation le levier dans l'obstacle nous ne comprenons jamais rien au monde parce que nous voyons toujours des choses contraires mais vraiment tout est un mystère on ne comprendra que quand on sera au bout c'est ce sens de l'heure que je ne comprends pas oh je sens je sais je sais d'une façon certaine qu'on habitue mon corps à autre chose mais quoi on aurait dit que tout tourner autour de cette question de temps la vie est une torture si je ne suis pas exclusivement tourné vers le divin c'est le seul remède autrement la vie est une torture l'existence l'existence devient intolérable le seul remède est d'être là où le temps n'existe pas qu'est-ce qui se passait dans son corps le carnet de laboratoire est de plus en plus mince et laconique je marche sur une toute petite ligne très étroite c'était à chaque instant un vertigineux équilibre entre un quelque chose d'indéfinissable la merveille disait-elle peut-être l'état de la prochaine espèce et puis la mort de la vieille espèce une sorte de mort vivante c'est comme une pression une pression effroyable pour avoir le progrès voulu je le sens en moi-même pour mon corps et c'était le corps de tout le monde vraiment mais mon corps n'a pas peur il dit bon si je dois finir c'est fini c'est comme cela à chaque minute la vraie chose est mère à batter son poing ou la fin c'était tellement extraordinaire chez mère ce mélange de paix si impassible si vaste si en dehors de tout et en même temps cette volonté presque faroche terrible dans un calme dans un calme absolu nous avons vu beaucoup de choses dans cette existence mais quelquefois nous avons eu un frisson chez mère c'était comme un glaive de lumière vivant c'est à chaque minute un impératif c'est la vie ou la mort pas à peu près qui a duré indéfiniment pendant des siècles on n'était pas tout à fait mal on n'était pas tout à fait bien ce n'est plus cela le corps sait que pour la formation du corps supramental il faut que ce soit entièrement sous l'influence du divin pas de compromis pas d'à peu près pas de ça viendra non comme ça et mère abattait encore son point une volonté terrible mais c'est formidable parce que c'est un danger perpétuel n'est-ce pas peut-être je ne sais pas cent fois dans la journée une sensation la vie ou pour les cellules n'est-ce pas la vie ou la désintégration et on se demande si ce n'était pas la vie et la désintégration c'était cela l'impossible paradoxe et alors si elles ne se crispent pas comme elles ont l'habitude de le faire ça va tout à fait bien c'est comme si par une espèce d'obligation le corps apprenait l'éternité toujours nous étions nous étions ramenés à cet autre temps par tous les détours comme si la clé était là puis un dernier coup est venu la frapper c'était en avril 1973 ce que Mère appelait les transferts l'une après l'autre toutes les fonctions tous les organes avaient changé d'autorité c'est-à-dire le passage du vieux fonctionnement automatique de la nature au fonctionnement conscient de la grande conscience le fonctionnement supramental ce que Mère et Sri Aurobindo appelaient l'automatisme conscient le décrochage des vieilles lois de la nature et l'accrochage à un autre rythme et un matin visiblement secoué Mère a simplement dit c'est mon système nerveux qui est en train d'être transféré au supramental j'ai l'impression c'est pire que de mourir c'était le dernier transfert c'est-à-dire que plus rien dans son corps n'obéissait à la vieille loi peut-être le dernier fil ou l'ultime transition à l'autre état et on comprend bien que cela devenait tout à fait insupportable de subir ça vivant parlant aux gens signant des chèques avalant mille poisons de tous les côtés la chenille fait un cocon pour subir l'opération mais je crois que je crois que je peux transmettre la vibration divine alors si tu veux rester là et Mère prenez notre main pour nous entraîner dans l'expérience peut-être voulait-elle que nous touchions la clé aussi mais quand on est tout près de toi nous exclamions-nous c'est un torrent on a l'impression d'un feu de purification de ça vous élargit ça vous emplit c'est ça c'est depuis que tu es apparemment impuissante que j'ai commencé à sentir écoute nous interrompait-elle j'ai accepté le Seigneur m'a demandé si je voulais undergo the transformation subir la transformation j'ai dit oui j'aurais dit oui de toute façon mais c'est pour la conscience humaine je suis en train de devenir folle et en même temps en même temps il y avait un phénomène si bizarre si nouveau qui commençait à se manifester dans son corps peut-être était-ce vraiment l'inconnu dangereux dangereux parce qu'on ne sait pas ce que c'est parce que c'est nouveau est-ce qu'une chenille ne trouverait pas dangereux l'état de papillon heureusement qu'elle ne sait rien mais mère comptait tous les moments c'est tellement différent que l'on se demande je me demande parfois comment c'est possible il y a des fois où c'est tellement nouveau et inattendu c'est presque douloureux qu'est-ce qui se passait nous aurions tellement voulu comprendre sentir or cet inattendu se développait grandissait inexplicablement c'était visible il y avait comme une accélération vers quoi et un matin d'avril 73 tandis que nous étions plongés avec elle dans l'expérience depuis une demi-heure peut-être elle a soudain ouvert les yeux pourquoi ai-je envie de hurler nous étions tellement sidérés puis aussitôt nous avons pensé que peut-être nous apportions quelques poisons avec nous oh on est tellement plein de petites misères obscures et bien je me demande si ce n'est pas moi qui te fait mal non mon petit je suis tout le temps comme cela pas du tout toi c'est quelque chose ce n'est pas douloureux du tout mais c'est quelque chose et elle restait à regarder devant elle vers le grand flamboyant jaune ce quelque chose qui faisait hurler et qui n'était pas douloureux moi je crois moi je crois je crois que c'est quelque chose de si nouveau que le corps est effrayé je ne vois que cette raison je me mets à hurler et puis ça ne sert à rien il n'y a qu'à s'arrêter et puis changer peut-être est-ce justement le changement oui ce doit être cela quelque chose de si nouveau que le corps ne sait pas comment le prendre et elle se tournait vers nous pour essayer de comprendre ce qui se passait tu n'as pas senti quelque chose pendant qu'on méditait qu'est-ce que tu sens toi et c'était tellement difficile à dire comme un feu qui disparaît dans ton feu à toi répondions-nous mais qu'est-ce que tu sens je ne sais pas la grande puissance et elle hochait la tête insistait comme si nous n'avions pas touché la chose tu n'as pas une perception quelconque alors nous avons fini par dire non douce mère ce que je sens c'est d'abord cette grande flamme qui s'enfonce en toi et puis il y a comme une vaste immobilité une immobilité puissante et tout à coup nous nous souvenons de cette immobilité de feu dont parlait Sri Aurobindo Ah c'est ça et mère souriait comme si elle avait touché ce quelque chose que nous ne comprenions pas Ah ce doit être ça oui le corps doit prendre peur oui ce doit être ça et qu'est-ce que c'était que ça nous vers la fin de la méditation après ce torrent de puissance qui semblait à la fois nous triturer et nous engloutir nous sentions presque chaque fois cette même chose comme après un cataclysme quelque chose qui s'étendait s'étendait s'immobilisait rien ne bougeait plus pas un souffle comme si le corps ne respirait plus ou respirait sans respirer immobile une immobilité compacte brûlante et pourtant sans poids tout s'arrête tout était arrêté note de bas de page notons bien que cette immobilité là n'a rien à voir avec celle que l'on trouve à l'autre extrémité lorsque la conscience se dissout là-haut dans les pâleurs supracosmiques et que le corps s'enfonce dans une transe d'oubli non ici dans cette immobilité physique ou plutôt physiologique c'est toute la trépidation corporelle qui est arrêtée mais dans une sorte de superacuité de perception qui est le contraire d'un sommeil ou d'une transe on perçoit tout les gens les choses les pendules les pensées les plus microscopiques vibrations et très loin autour dans une sorte de prolongement physique où l'on se soucie ou ne se soucie pas de savoir ce qui est là mais en fait on percevrait très bien le tic-tac d'une pendule à New York comme à côté on est en plein dans la matière mais une matière complète oui peut-être cette éternité du corps mais pour elle qu'est-ce que c'était pour son corps nous ne sentions qu'un reflet un infime reflet de ce qu'elle sentait alors et elle disait c'est ça ce doit être ça une immobilité comme de la mort sentie comme une mort par le corps mais une mort qui serait vivante les mots sont absurdes mais quelque chose un état qui est évidemment complètement en dehors de la vie du souffle de vie et qui pourtant respire pourtant n'est pas la mort une autre respiration si nouvelle la mort de la vieille espèce du vieux souffle la naissance de de quoi et c'est comme une vraie mort le corps ne sait pas comment le prendre il a envie de hurler et ce n'est pas douloureux est-ce que c'est ça vraiment la transformation le passage le temps zéro évidemment on ne peut pas être un papillon en restant une chenille mais comment est-ce possible les yeux grands ouverts avec 50 personnes à la porte et quelques autres là à guetter est-ce qu'on peut devenir l'autre chose dans le vieux corps comment se fait le passage physiologique elle était visiblement juste au seuil de l'inconnu du grand secret et la seule réponse était cette immobilité dans un autre temps la grande immobilité était-ce la mort était-ce la vie était-ce la transformation ou la désintégration c'est presque le même procédé disait-elle autrefois c'est comme pour vous montrer que pour vaincre la mort il faut être prêt à passer par la mort alors on aurait dit qu'on lui apprenait à rentrer vivante dans la mort comme dans un oeuf on conduisait tout cela nous comprenions bien que c'était une question de temps et de patience avec le temps tout changerait avait-elle dit il n'y avait aucune raison de passer par la mort pensions-nous sauf peut-être dans une expérience radicale qui durerait quelques jours ou quelques semaines et puis tout serait changé nous sentions que cette immobilité sans temps était comme la condition de laboratoire pour que le fond de la substance puisse changer cette vibration infinitésimale dans la matière ce mouvement intra-atomique qui est le premier durcissement la coagulation de l'écran c'était le côté manquant de l'atome celui qui avait le pouvoir de modifier le mouvement en le gelant dans sa foudroyante immobilité nous n'en savions rien vraiment et mère non plus n'est-ce pas nous n'avons pas la connaissance pas à la moindre connaissance de ce qu'est la vie supramentale par conséquent nous ne savons pas si ça et mère pinçait la peau de ses mains ça peut changer suffisamment pour s'adapter ou non et à dire vrai il n'y a pas d'anxiété c'est un problème qui ne m'occupe pas beaucoup et nous regardions mère sans comprendre parce que le problème qui m'occupe c'est de bâtir cette conscience supramentale de façon que ce soit elle qui soit l'être c'est cette conscience là qui doit devenir l'être et alors ça c'est important le reste on verra c'est comme si l'on se préoccupait s'il faut changer de vêtements ou pas c'est l'équivalent et nous ne comprenions pas du tout et pour cela toute la conscience qui est dans les cellules doit se grouper s'organiser et former un être conscient indépendant la conscience qui est dans les cellules doit se grouper et s'organiser et former un être conscient qui peut être conscient de la matière et en même temps conscient du supramental c'est cela c'est cela qui est en train de se faire jusqu'où ça pourra aller je ne sais pas mais nous restions obnubilés par cette apparence ce vêtement comme si c'était la chose la plus difficile à changer à transformer et au contraire chaque fois mère semblait voir cela comme une ultime conséquence sans la moindre difficulté à la fin ce n'est rien un souffle et ça y sera c'est le reste qui est difficile or ce fils des cellules ce corps nouveau formé avec toute la conscience amalgamée des cellules nous savions bien qu'il était là déjà formé et c'était cela qui vraiment préoccupait mère qu'il devienne un être indépendant c'est-à-dire indépendant du corps et capable d'être conscient simultanément de notre vieux monde matériel et du monde de la vraie matière le monde supramental qu'est-ce que cela voulait dire si ce vieux vêtement est tout de même le lieu de l'ultime transformation l'endroit où l'écran tombe le pont avec la vraie matière quel est le rôle de ce corps cellulaire par rapport au vieux corps qu'est-ce qui ouvrira la porte de l'autre matière sinon la vieille matière elle-même qu'est-ce qui fera transfuser l'autre substance sinon la vieille substance le monde supramental ne va pas tomber du ciel ou briser les portes de la vieille matière sans quelque chose de ce côté-ci qui se prête au procédé il faut un corps qui le reçoive un endroit où ça puisse passer non à moins que l'écran s'use partout à la fois l'obscurité dégorge partout à la fois la couche de carbone s'asphyxie elle-même si radicalement et si insupportablement que tout d'un coup ça traversera par tous les ports de notre désespoir peut-être est-ce comme cela que ça se passera il y aura un miracle disait-elle mais en attendant ce dernier souffle et ça y sera il y a cette transition ce temps à gagner et quel est le rôle de ce corps cellulaire qui semblait le problème numéro un pour mère ce corps qui devait devenir l'être c'est-à-dire en quelque sorte prendre la place ou la relève du vieux corps est-ce que cela veut dire que mère s'apprêtait à laisser tomber l'agonie mais ce n'est pas vrai du tout mère avait suffisamment dit répété la mort n'est pas une solution pas du tout il n'y a pas de solution excepté si ça aimer toucher son propre corps se transforme elle avait dit cela en 1971 encore et tant de fois toujours toujours je reçois la même réponse qui n'est pas une réponse de mots qui est une réponse d'une connaissance comment dire d'une connaissance de fait ce n'est pas une solution quelque chose qui vient d'une région très absolue et qui fait sentir ou comprendre ou saisir l'inutilité de la mort par conséquent on est à la recherche d'une autre solution il doit y en avoir une autre et elle était catégorique la mort c'est l'acceptation de la défaite alors c'est pour moi un mensonge la mort est le mensonge ça se tient c'est encore le souvenir d'un passé désastreux et ça ne sert à rien d'abdiquer parce qu'il faut recommencer la fois suivante recommencer dans un petit bébé et mère hochait la tête il n'y a qu'une porte de sortie la porte suprême alors elle était à la recherche d'une autre solution ou plutôt elle fabriquait l'autre solution quel rôle jouait donc là-dedans ce corps cellulaire s'il n'était pas simplement destiné à prendre la place de l'autre nous ne savons pas s'il existe de réponse à cette question ou s'il en existera avant qu'on soit au bout de l'opération évolutive de celle-ci en tout cas mais notre impression répétée c'est que le corps cellulaire est celui qui peut assumer toutes les fonctions du vieux corps garder tous les liens et le contact avec le vieux monde de la matière telle que nous la connaissons survivre survivre physiquement à la mort sans que cela fasse de différence pour la conscience centrale ça ferait plus de différence pour eux que pour moi disait-elle et donc garder le vieux corps vraiment comme un gardien et un support aussi longtemps qu'il est nécessaire pour que celui-ci se transforme et se remodèle à son image une sorte de cocon lumineux qui garde et protège et règle les transmutations profondes et intra-atomiques de la vieille substance c'est là-dedans que mère s'enveloppait de plus en plus dans ce corps sans temps et sans usure qui pouvait continuer à la faire fonctionner indéfiniment dans son automatisme conscient si le reste du monde le permettait et l'on sentait bien en effet que là tant qu'elle était là elle était complètement en dehors des poux à 70 ou à 80 et des 80 ans qui demain en feraient implacablement 96 elle était en dehors des conventions médicales et baptismales si le reste ne s'obstinait pas à lui jeter à la figure sa vieille convention mortelle un être indépendant une petite vibration dorée qui se répète et se répète au fond des cellules et se répétera jusqu'à ce que l'opération soit faite jusqu'à ce que l'invasion dorée se soit produite en tout point du vieux corps c'était une question de temps et de patience j'ai l'impression disait-elle encore en 1972 dans cette même conversation où elle nous expliquait sa préoccupation première de former un corps indépendant que si je dure jusqu'à mes 100 ans c'est à dire encore 6 ans beaucoup sera fait beaucoup que quelque chose d'important et de décisif sera fait et en 1972 encore un jour elle nous a fait cette remarque si révélatrice et d'autant plus révélatrice que cela venait à propos du mental des cellules c'est seulement quand le supramental se manifeste dans le mental corporel que sa présence est permanente disait-elle et comme nous ne comprenions pas ce qu'il fallait faire entre guillemets nous avons toujours l'impression qu'il faut faire pour engrainer le mantra dans les cellules du corps c'est à dire fixer le supramental dans le corps mère nous a répondu je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que c'est spontané peut-être est-ce cela le moyen une contemplation du divin l'état naturel c'est cela vraiment je crois que c'est la sensation de l'impuissance d'un bébé je comprends c'est même curieux la sensation du corps c'est d'être tout enveloppé comme un bébé dans ses langes vraiment comme cela il y a deux ou trois jours il y a eu quelque chose qui pressait sur mon coeur ça fait mal ça fait mal j'avais vraiment l'impression que le corps a eu l'impression que c'était fini et alors tout de suite je me suis sentie comme enveloppée comme un bébé dans les bras du divin et alors au bout d'un moment mais c'était long quand il a été uniquement dans la présence c'est parti il n'a même pas demandé que ça s'en aille c'est parti tout à fait l'impression d'un bébé et enveloppé dans les bras du divin extraordinaire je crois que et c'est là vraiment où les horizons s'ouvrent je crois qu'il y a une sensibilité excessive maintenant et qu'il a besoin d'être protégé de toutes les choses qui viennent comme s'il devait travailler dedans n'est-ce pas comme dans un oeuf et elle restait un moment à regarder oui c'est ça c'est bien cela je crois qu'il y a tout un travail qui se fait dedans oh de l'ancienne manière il est de plus en plus stupide mais il y a la nouvelle manière qui commence à se former on voudrait on voudrait être comme cela enveloppé longtemps 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 comme cela ça vient il faut être patient comme dans un oeuf et la conscience matérielle répète om namo bhagavate c'est comme un arrière-plan derrière toute chose om namo bhagavate tu sais un arrière-plan qui est un support matériel om namo bhagavate elle tissait le cocon de lumière c'était en mars 1973 le corps nouveau c'est décidément le cocon du corps en transformation la belle au bois dormant et dans notre coeur nous sentions que le moment approchait le moment de la terre vraiment ce pour quoi on avait tant lutté souffert à travers tous ses âges il n'y avait pas de doute pour nous on arrivait mais par quel chemin nous avions l'impression d'une poignante représentation dont échilé les mystères du moyen-âge étaient une pâle copie c'était maintenant la représentation de la terre et elle souriante immobile comme enveloppée de lumière blanche l'heure n'est pas la même et je ne peux plus manger voilà qu'est-ce qui va arriver je ne sais pas de très bonnes choses tu es gentil répondait elle mais non je suis sûr douce mère mais oui mais moi aussi et elle riait prenait un grand hibiscus blanc sur ses genoux qu'est-ce que c'est c'est la grâce répondions-nous alors c'est pour toi ça et elle restait les mains ouvertes sur ses genoux peu plus parler peu plus manger et le temps passe comme un éclair cette nourriture nous pensions que c'était cela le prochain pas qu'elle allait sauter c'était le germe de mort naturellement le symbole même du premier enroulement sur soi la copie dévorante de l'amour le dernier changement de fonctionnement pour passer c'était aussi la dernière communion avec la vieille manière terrestre et nous sentions qu'il y avait là autre chose qu'une petite opération de plus chaque fois on se cognait au monde entier là dans cet absurde symbole comme si enfreindre ça c'était briser la loi humaine le chemin sans retour et il luttait autour d'elle pour la faire manger si elle ne mangeait pas elle allait mourir n'est-ce pas c'est évident et elle cédait à leur hypnotisme parfois même elle leur disait forcez-moi à manger même si je ne veux pas c'était si pathétique de voir cette lutte du corps pour en sortir et puis retomber dans la suggestion et en sortir encore elle allait mourir c'était écrit sur tous les murs autour d'elle chuchoté partout ça venait cogner marteler ses cellules la construction du monde est un frein encore disait-elle personne ne croyait au miracle personne ne voulait croire à l'autre manière c'est difficile pour un corps de croire malgré tout le monde mère ce n'était plus qu'un corps tout seul c'était purement une physiologie terrestre qui cherchait désespérément à faire la transition de l'espèce et que faire si l'espèce ne veut pas ne comprend pas les bonnes volontés étaient aussi néfastes que les mauvaises finalement c'était une autre volonté qu'il fallait je suis nuit et jour dans la bataille ce n'est pas pour un corps que c'est fait c'est pour la terre ce corps est devenu une espèce d'objet représentatif symbolique c'est le champ de bataille c'est le champ de victoire c'est la défaite c'est le triomphe c'est tout enfreindre la loi tout seul on sentait que ce pas là cachait quelque chose de très radical il fallait un changement radical dans la conscience terrestre dans ce petit laboratoire autour d'elle l'heure allait-elle passer et parfois on la gorge tant de défaites et d'impossibilités et de négations que son corps ne savait plus est-ce qu'il n'était pas fou tout seul là à lutter contre tous ces savants de la terre ces petits axolotes irréfutables je ne sais pas je ne sais pas ce qui arrivera il y a des moments où ça devient si difficile que je me demande si le corps pourra tenir le coup mais je voudrais oh je ne t'ai pas dit hier ou avant-hier tout d'un coup mon corps pour deux ou trois minutes a eu une horreur de l'idée d'être mise comme cela dans un tombeau c'était tellement effroyable ça je n'aurais pas pu le supporter plus de quelques minutes c'était effroyable effroyable et ce n'est pas parce qu'on m'enterrait vivante c'est que mon corps était conscient il était mort au dire des gens parce que le cœur ne battait pas ne battait plus et il était conscient conscient ça c'était une expérience effroyable je donnais tous les signes de la mort c'est-à-dire que le cœur ne marchait plus rien ne marchait et j'étais consciente il était conscient il faudrait il faudrait prévenir qu'on ne se dépêche pas de s'il est l'heure de se transformer si mon corps devient froid qu'on ne se dépêche pas de le mettre dans le trou parce que ça peut être ça peut être passager tu comprends ça peut être momentané tu comprends tu comprends ce que je veux dire oh nous comprenions si bien et ce jour-là nous nous sommes souvenus d'une question que nous avions posé à mère quelques années plus tôt nous voulions savoir si l'on pouvait avoir l'expérience de la mort sans mourir c'est sûr disait-elle on peut avoir yogiquement l'expérience on peut même avoir matériellement si et elle riait tellement si la mort est assez courte pour que les docteurs n'aient pas le temps de vous déclarer mort alors nous voyons le tableau et s'il la déclare morte oh c'est cela n'est-ce pas il faut il faut qu'on meure c'est la loi terrestre c'est comme ça ne soyez donc pas bête elle voyait le tableau aussi je sens poursuivait-elle qu'il y a un effort pour transformer le corps il le sent il est de bonne volonté mais je ne sais pas s'il sera capable tu comprends alors il peut donner pendant quelque temps l'impression que c'est fini et ce serait seulement passager ça recommencerait ça pourrait recommencer parce que il est possible que je ne sois pas capable de parler à ce moment-là et de le dire alors je te le dis à toi je ne sais pas mais je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui empêche de faire cette bêtise parce que tout le travail serait perdu il faut des gens qui aient une autorité et qui disent il ne faut pas mère ne veut pas toi qui m'écoutera interrompions-nous on dira que je suis fou on ne me laissera même pas entrer chez toi et nous ne savions pas à quel point nous étions prophétiques et puis elle se reprenait ça a l'air bête de faire des histoires il vaut mieux ne rien dire on fait des histoires et puis c'est l'histoire de la terre c'est tout à fait bête voyons c'est comme d'habitude c'est difficile de faire l'histoire tout seul était-ce le signe que ce n'était pas possible entre guillemets et les semaines ont passé comme un éclair pour elle je ne suis plus qu'une force qui pousse contre un mur d'obstacles contre un monde d'obstacles avait-elle dit douze ans plus tôt et c'était comme hier tout effort pour garder la vieille manière est devenu produit un malaise un malaise presque intolérable elle ne pouvait plus rester dans la vieille manière il fallait que quelque chose arrive il n'y a qu'à tenir le coup c'est tout et quelque chose est arrivé un jour on ne sait pas s'il est noir parce que derrière chaque nuit se cache une lumière plus forte mais les choses ont viré dans quel sens nous ne savons pas et c'est probablement toujours le sens parce qu'il n'y en a pas deux et ce même jour si obscur c'est comme si la mer avait touché la clé c'était le 7 avril 1973 elle ne souriait pas ce jour-là elle était grave comme quand je tire le poids du monde elle avait un lotus blanc sur les genoux je semble rassembler toutes les résistances du monde elles viennent l'une après l'autre et si je n'étais pas si une minute je ne suis pas à appeler le divin c'est une douleur intolérable mon petit au point que j'hésite maintenant à dire aux gens transformation parce que si c'est ça il faut vraiment être un héros n'est-ce pas il y a quelque chose dans le corps qui se mettrait à hurler sans arrêt et il me semble qu'il y a quelque chose de si simple à faire pour que tout aille bien mais je ne sais pas quoi c'est curieux je me suis dit est-ce que le Seigneur veut que je m'en aille et alors je suis quite willing tout à fait consentante mais est-ce qu'il veut que je reste il n'y a pas de réponse et ça oui ce silence toujours jusqu'au bout peut-être pas une réponse pourquoi si nous savions trouver ce pourquoi nous aurions la clé de ce qui s'est passé vraiment vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire et ce serait tout à fait bien et je ne sais pas quoi j'ai l'impression disions-nous d'un mouvement de plus en plus accéléré et qui t'absorbe oui ça c'est vrai tu comprends j'ai une solution de transformation du corps mais c'est ça n'a jamais eu lieu alors c'est invraisemblable je ne peux pas je ne peux pas croire que ce soit ça mais c'est la seule solution pour moi alors nous avons ouvert de grands yeux le corps a envie de s'endormir et de se réveiller endormir d'une certaine façon je suis tout à fait consciente et de ne se réveiller que transformer alors ça a jaillit tout d'un coup une révélation la belle au bois dormant oui c'est ça la trans cataleptique le cocon de la transformation c'était évident c'était la seule solution la chose si simple à faire et puis elle s'est reprise tout de suite mais jamais les gens n'auront la patience qu'il faut de soutenir ça de prendre soin c'est un travail colossal un travail d'Hercule ils sont gentils mais ils font le maximum et alors je ne peux pas leur demander davantage c'est cela la chose c'est la seule chose à laquelle la conscience dit oui c'est ça mais qui qui demander aux gens qui prennent soin de moi c'est presque impossible on comprendra quelques-uns comprendront en tout cas répondions-nous innocemment mais je ne peux pas le leur dire je peux leur dire répliquions-nous stupidement est-ce qu'ils te croiront et nous étions tout confondus c'était si simple pour nous peut-être reprenez mère tu pourrais leur expliquer devant moi tout à l'heure puis elle a fermé les yeux plongé dans l'expérience en nous emmenant dans cette si étrange immobilité puissante et c'est là tout d'un coup qu'elle est sortie de son état je veux te voir tous les jours ce jour-là n'a duré qu'une fois puis c'était l'heure ils sont arrivés et le cœur nous fend l'un des échantillons s'est approché l'un des gardiens ce fut l'explosion instantanée trente ans de soupapes qui lâchaient oh nous ne redirons pas nous ne pouvons pas redire cet affreux monologue ce déferlement de colère et elle si blanche immobile oh personne n'était accusé ce n'était pas une personne qui était là et nous ne savons pas si un seul être sur terre aurait tenu l'épreuve de cette formidable pression jour après jour c'était la terre qui disait non c'était les conditions du laboratoire c'était là-dedans qu'elle devait travailler il n'y a pas de bon de mauvais c'était les échantillons de l'entreprise terrestre ce qui est plus proche du centre de descente ça bouleverse beaucoup disait-elle neuf ans plus tôt déjà mais les faits sont là nous ne pouvons pas les supprimer de l'histoire elle a essayé de parler j'ai du mal à parler ne parlez pas mère je voudrais vous expliquer ça ne m'intéresse pas parce que il y a un essai pour transformer le corps quand ça viendra on verra but you don't want to know mais vous ne voulez pas savoir demander mère de sa petite voix d'enfant no I don't want non je ne veux pas c'était cela ce jour-là le destin était scellé la solution était là et l'impossibilité de la solution elle ne pouvait plus continuer on lui fermait la seule porte elle ne pouvait plus se transformer sans aplatir tout ce qui résistait autour comme Sri Aurobindo restait le trou et pourtant nous sentions nous savions que dans cette impossibilité même se cachait l'ultime solution celle que personne n'avait prévue la raison même pour laquelle on ne lui disait rien le dernier chemin de la victoire inéluctable il n'y a pas de non nulle part il y a un suprême oui partout et toujours qui suit ses voies imprescriptibles par tous les non par tous les refus par tous les bons tous les mauvais les violents les pacifiques et chacun fait exactement ce qu'il faut sans savoir humainement nous avons de la peine nous nous lamentons nous nous laissons aller à une explosion de colère ou à une explosion de réprobation et c'est la même chose c'est tout pareil nous n'y comprenons rien il y a quelque chose qui suit son chemin imperturbable dans l'ultime négation se cache la porte suprême nous avions un lotus blanc dans les mains quand nous sommes sortis de la chambre de mère et nous ne comprenions plus rien nous comprenions seulement qu'une invisible page était tournée un jour on nous fermera la porte de mère avons-nous remarqué comme un automate à celle qui nous accompagnait nous ne savions pas qu'une deuxième fois nous étions prophétiques on entendait encore la voix de rage depuis trente ans j'ai entendu assez de sornettes il y a quelque chose de si simple à faire si la terre savait à quel point il y a quelque chose de simple à faire pour que tout change si simple je ne sais quel oui dans le cœur un oui qui fait fondre même les tombes alors l'heure sera venue un souffle et ça y sera mère avait encore sept mois le dernier chemin pour une belle au bois dormant il faut un prince charmant donc un petit peu